Salut à tous, c'est Chris du blog SynandroidTV.net Abonné et non abonné, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau Doogie. Alors, pour faire différent, ce ne sera pas le mix, comme beaucoup l'ont fait, ça va être un smartphone avec une grosse batterie et très sincèrement, certains diraient je suis en mode in love avec ou je l'ai kiffé, c'est un peu le cas, il est vraiment pas mal du tout ce téléphone. Je vous laisse le découvrir ici, regardez bien, voilà, c'est le Doogie BL 5000. Alors, ce Doogie BL 5000, ils l'ont annoncé comme étant un mix entre un Mi Max et autre chose qui est par exemple un Magic Honor Magic, si vous vous souvenez un peu de son design très rond, un peu une forme de galet. Bref, il a une grosse batterie, il a une forme de galet. On va dire ça en gros, bien entendu, parce que c'est Doogie qui l'a annoncé de cette façon, mais très sincèrement, il est vraiment très très beau. Alors, avant de voir le téléphone, on va regarder ses specs. Alors, le Doogie BL 5000, c'est un smartphone, bien entendu, de la marque Doogie. Il est équipé du processeur MT6750T, de 4Go de RAM et de 64Go de ROM. Il a en plus un double capteur photo arrière 2x13. Très 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 bon point de la part de Doogie. Vous verrez ça par la suite. Plus 1 de 8 mégapixels à l'avant. Il est livré directement sous Android 7.0. C'est aussi, on va dire, un bon point. Il est équipé d'un écran Full HD, 5,5 pouces. Et enfin, le point fort de ce modèle, c'est sa batterie 5050 mAh. Elle a été mesurée par mes soins. Je peux vous dire que, effectivement, Doogie n'a pas menti. Il est bien entendu toute bande Europe. Il ne fait pas le tour du monde. Bon, ce n'est pas très grave. Malgré tout, vous allez le voir. On va regarder ça tout de suite. C'est, franchement, un excellent téléphone. Alors, ce téléphone, il est livré dans cette boîte. Cette boîte qui n'indique rien à l'arrière, hormis les codes IMEI. A savoir, je tiens à le préciser, c'est que je ne dis pas du bien de ce téléphone parce que Doogie me l'a envoyé. J'ai fait énormément de choses pour Doogie. Il m'avait promis deux téléphones. Je n'ai rien reçu à ce jour. Bon, je les ai commandé. Je suis peut-être un peu trop gentil. Je n'aurais pas dû faire de promo vidéo. Mais, en tout cas, c'était pour mon plaisir aussi. Vous le savez. Donc, ce téléphone, je l'ai commandé sur la boutique Doogie direct sur AliExpress avec une réception très rapide, un envoi et une réception avant l'envoi des boutiques en ligne. Alors, il était envoyé avec ce petit cadeau. On croirait que c'est un sachet pour une nouvelle marque de préservatifs. Mais non. En fait, vous le savez, c'est la petite bague que l'on met à l'arrière qui va vous permettre de tenir le téléphone par le doigt et de poser aussi le téléphone à l'horizontale. Enfin, de manière à 45 degrés ou 30 degrés. Bon, bref, de faire tenir le téléphone sur un bureau. Donc, ça, c'était en plus. Ensuite, c'est une boîte très simple. On ne peut plus simple. Ce n'est que du carton. Donc, il ne faut pas chercher une extrême finition dans le packaging. Un chargeur, pour une charge rapide, il fait son poids. Il est lourd. Très sincèrement, il est lourd. Un outil plutôt, voilà, joli. Câble USB et micro USB, c'est son point faible, je dirais. Il n'a pas d'USB type C. Ensuite, bien entendu, la DOC. Un film de protection, voilà, ici, avec, vous le voyez, une petite lingette pour nettoyer votre écran et votre protection d'écran. Le téléphone, le voici. Et il est livré avec ceci, une coque en silicone. Et Doogie a eu la bonne idée de protéger, en fait, le petit trou pour le jack 3.5 ainsi que la prise USB, voilà, micro USB, bien entendu. Avant de lui insérer la coque, on va faire le tour un petit peu du téléphone pour vous montrer son design. Alors, ce design, il est, vous l'avez compris, très rond, voilà. Alors, j'ai les doigts très gras, donc ça marque un petit peu plus que d'habitude. Mais j'ai trouvé très honnêtement que les traitements de surface de la coque arrière ainsi que de l'écran sont plutôt pas mal. Là, malheureusement, effectivement, vous allez voir vite une empreinte. Malgré tout, vous voyez qu'il reste très, très brillant, cet écran. Et bon, voilà, là, ça va marquer un petit peu plus ces empreintes. Il fait très chaud. J'ai mis des nouveaux projecteurs, même si c'est à LED. Au final, à force, ça chauffe quand même, en tout cas sur le visage. Donc, il est beau, très sincèrement. Voilà, on va faire tourner délicatement pour vous voyez, en fait, les huit arrondis, comme ils l'ont annoncé. Alors, petit point intéressant, c'est le dessous est totalement plat. Vous le voyez, voilà. Donc, c'est original. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. La coque arrière est totalement arrondie de partout. Il y a vraiment, en fait, quatre angles complètement arrondis. Et sachant que la face avant, en fait, c'est un verre en 2,5D. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez un effet d'arrondi. Et qui plus est, le bleu est vraiment, je trouve, très joli. Voilà. Bon, là, on commence à voir les marques d'empreintes. Bien entendu, les doigts gras qui transpirent, ça n'aide pas. Donc, voilà un téléphone très franchement réussi en termes de design. Même si la face avant, vue comme ça, ça fait très, très commun. Un bouton en façade qui fait office de bouton home et de lecteur d'empreintes, bien entendu. Vous avez une LED en façade. Voilà, ici. Ensuite, vous avez tiroir à carte SIM qui se trouve sur le côté gauche du téléphone. On va ouvrir ce tiroir. Voilà. Il s'ouvre très correctement. Il faut juste le récupérer par la suite. Il glisse aussi plutôt bien. Alors, moi, je l'ai trouvé, vous le voyez, un petit peu fin. Bon, ce n'est pas très grave. Après, pour l'insertion, il s'insère vraiment aussi là parfaitement et il s'enclipse parfaitement. Le jeu est juste parfait. Il est juste à fleur du châssis. Donc, c'est un très, très bon travail. Ensuite, pour les caméras arrière, vous les voyez, elles sont là aussi à fleur de la coque arrière. Voilà, légèrement en dessous et elles ne dépassent pas. Donc, ça, c'est aussi plutôt un bon point. Vous avez une simple LED pour le flash arrière, mais vous avez en fait un petit verre plastique, on va dire, assez large qui fait que vous avez un champ très large pour le flash. Voilà. Et de l'autre côté, bien entendu, les boutons power volume plus, volume moins. Vous avez ici la petite bague en plastique noir pour l'antenne, bien entendu, laisser passer les ondes. Le jack 3.5 sur le dessus. Et voilà, on a fait le tour complet du téléphone. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie ensemble, en fait, ce qu'il vaut ce téléphone. On va vérifier ça tout de suite ensemble. Alors, ce téléphone que vous voyez toujours en incrustation ici, ce téléphone, il fait bonne impression tout de même en termes de performance. Vous n'avez qu'un 6750T lorsque le mix était équipé d'un P25. Donc, ça permet quand même de contenir son prix avec un design vraiment, vraiment quand même, je trouve, sexy. Avec tous ses bords arrondis, c'est vraiment agréable à l'œil et même en main. Alors, en main, bien entendu, c'est du plastique à l'arrière. Donc, les traces de doigts, premier point, ça glisse un petit peu. Donc là, vous le voyez, je lui ai mis la coque arrière. Coque arrière qui s'adapte parfaitement parce que vous voyez ici, les bords sont très courbés et ça recouvre vraiment, vous le voyez ici. Voilà, il faut vraiment en fait tirer sur la coque pour pouvoir, en fait, un peu comme une chaussette, enclipser vraiment cette coque en silicone. Et vous voyez que les petites protections pour le port micro USB et le jack 3.5 ici tiennent vraiment parfaitement. Ça, c'est vraiment un très bon point et ce qui fait que, du coup aussi, vous avez les capteurs photos arrière parfaitement protégées. Je vais loquer le téléphone et on va déloquer avec l'empreinte. Voilà, il est un petit peu lent, mais il fonctionne. Voilà, il faut bien laisser le doigt. Donc, ce qui fait qu'effectivement, vous avez l'impression qu'il est un petit peu lent, mais il fonctionne très, très bien. Et vous voyez que la luminosité de cet écran est juste magnifique. Le rendu des couleurs est très, très beau. Voilà. Alors, il y a cette petite chose qui fait que lorsque vous cliquez, vous avez des thèmes. Alors, ce téléphone, en termes de performance, qu'est-ce qu'il vaut ? Vous souvenez-vous des résultats du Ulefone T1 équipé du P25 ? Nous sommes à 64 000 points. Là, vous êtes en présence du 67 à 50 T. Voici le résultat en images. On a un score donc de 44 000 points quasiment. Donc, on est quand même en dessous du P25. Mais je trouve personnellement, je parlais des latences avec le P25 et le Malite 880, que ce 67 à 50 étant moins boosté en termes de fréquence d'horloge, je trouve que le fonctionnement avec le GPU s'en trouve amélioré. Je trouve qu'il y a moins de latence. Alors, peut-être que l'interface GPU-CPU est plus optimisée avec ce CPU chez Doogie. Mais en l'occurrence, le P25, c'est un peu général, quel que soit le constructeur, le fonctionnement est toujours un peu identique. On a vraiment l'impression donc, comme je le disais précédemment dans la précédente vidéo, qu'il y a un vrai goulot d'étranglement en communication entre le CPU et le GPU. Ce qui n'est pas le cas sur ce téléphone. Bon, des latences il y aura parce qu'on n'est pas sur un processeur hyper performant. Mais je trouve que globalement, les performances sont quasiment équivalentes même si vous avez un score moindre dû à la fréquence d'horloge, bien entendu. Alors, en termes d'écran, donc c'est un 5 points. Bon, ça suffit. Certains commencent à dire « Oui, pourquoi vous pleurez quand vous n'avez pas un 10 points ? » Un 5 points suffit. Alors, un 10 points, c'est très utile lorsque vous tapez énormément avec le clavier AZERTY, QWERTY, peu importe. Lorsque vous utilisez beaucoup le clavier, vous faites beaucoup de SMS, vous allez voir la différence. Le screen tester, je vous mets rouge, vert, bleu, niveau de gris, niveau de couleur, dégradé de couleur. Donc, vous avez vu, rouge, vert, bleu. Les verts et les bleus sont plutôt, je trouve, un peu pétants et bien. Le rouge, je le trouve un petit peu fade à mon goût. Ce n'est que mon goût. Les niveaux de gris sont juste parfaits et les dégradés de couleur sont juste aussi nickel. Je trouve que la colorimétrie de ce téléphone au niveau de son écran est parfaitement traitée. Voilà, ça, c'est un très bon point aussi sur ce BL5000, qui est finalement, je trouve, pour le moment, bien entendu, pour le moment, est franchement efficace du point de vue logiciel, traitement. Vous allez le voir aussi par la suite. Il laisse de très, très bonnes impressions. Côté résultat Geekbench, je vous mets les copies d'écran, les deux. Les scores CPU sont faiblards, on ne va pas se le cacher. Le GPU, finalement, le score de près de 1700 et quelques points, c'est plutôt bien par rapport au score du monocore du CPU qui est, lui, très faible. Donc, ça fait un ensemble plus pertinent CPU-GPU et grâce à ce CPU qui est moins boosté, avec une fréquence d'horloge moindre que le P25, qui est vraiment, lui, boosté à fond. Alors, ça, c'était les résultats Geekbench. Le résultat, maintenant, de Epic Citadel. Donc, avec un score, comme vous le voyez, de 40.3 frames par seconde, ce n'est pas un score extraordinaire, mais ça reste quand même fluide, même quand vous jouez, vous vous en doutez avec 40 frames par seconde. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça permet d'être fluide, de toute manière, sur un téléphone de ce type. Vous êtes quand même en Full HD. Donc, ce qui fait que si vous n'aviez été qu'en HD, vous imaginez bien que le score a été supérieur. Voilà. Au sujet de cette présentation à deux caméras, vous me direz ce que vous en pensez, en fait, en commentaire, en espérant que je les vois. Et vous me direz si ça vous convient, si ça vous plaît, que de se présenter qu'une fois et après présenter que le téléphone. Moi, je préfère l'interactivité, en fait, de ce type. Téléphone d'un côté, moi de l'autre, des fois que le téléphone, des fois que moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Tout de suite, les résultats du GPS, avec en premier GPS Data, GPS Test, en deuxième lancement, regardez les résultats. Vous les voyez tout de suite. C'est 7 secondes avec GPS Data pour le premier fixe, avec environ 17 satellites fixés sur 19 visibles. Et le deuxième test, une seconde pour fixer le GPS et 18 satellites visibles sur 19. Ce qui est un excellent résultat. Et je peux vous promettre que sur la route, il ne quitte pas la route des yeux. Il la suit parfaitement. Voilà, ça fonctionne très, très bien. Alors, que dire de plus sur ce téléphone en termes de performance ? Je trouve l'écran très performant. Très performant, pour la simple éblonnation, c'est que si vous êtes à l'extérieur en plein soleil, il reste parfaitement visible. Ça, c'est un très, très, très bon point. Ce n'est pas un AMOLED, a priori, d'après l'annonce faite par Doogie sur ce modèle. Ce n'est pas un écran AMOLED, mais malgré tout, il reste très, très parfaitement visible et lisible à l'extérieur en plein soleil. Excellent point. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ensemble une petite vidéo et d'écouter le son ensuite sur ce Doogie BL 5000. Bon, vous voyez, les couleurs sont juste magnifiques. Alors, bien entendu, on a les projecteurs et autres, mais je peux essayer d'en éteindre au moins un. Voilà, c'est meilleur. Voilà, on va avancer encore. Je pense que cette vidéo vous aura convaincu sur le fait que la définition et des couleurs sont parfaitement rendues et la définition est juste magnifique aussi. C'est du Full HD, nous sommes bien d'accord. Maintenant, je vous propose le son. Je reprends la boîte du Doogie. On va mettre le téléphone dessus. Voilà, vous le voyez en direct. Et on va lancer du son. Alors, bien entendu, c'est du son électronique. Pas de guitare, pas de gros rock, pas du métal ou ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut essayer d'avoir des musiques free et de ne pas être embêté. Et bon, voilà, je prends du NCS simple. Je ne sais pas, me tord de l'esprit. Mais ça reflète, malgré tout, le fonctionnement du haut-parleur et du son qui en sort. On y va pour cette musique. On va monter le son à fond, bien entendu. Nous sommes à fond. Un son clair. Il manque un peu de puissance, je pense. Il faut voir s'il le son monte après. S'il y a plus de basses sur ce genre de choses. Est-ce que ça commence à vibrer trop ou pas ? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, le son, vous l'entendez. Ça vibre sous la coque. Donc, il y a quand même des médiums bas. Ça en manque un petit peu, mais je le trouve très clair, en tout cas. L'intérêt de ce son, de ce type de réglage, c'est que vous avez un son quand même assez clair, sans être saturé. Mais ça manque un peu de puissance, voilà. Alors, pour information, moi, je ne l'ai écouté. En fait, je l'écoute avec vous pour la première fois, ici, au haut-parleur. Avant, je ne le mets qu'au casque. Voilà, donc, bon, pour ne pas embêter les gens autour de moi non plus, parce que je regarde beaucoup de vidéos et ce genre de choses. Ça me permet de tester aussi la batterie, du coup. Au casque, c'est juste parfait aussi. C'est comme le précédent test sur le faune. Voilà, c'est très bon au casque, mais ça manque un petit peu de puissance et de médium bas, je trouve, au haut-parleur. Mais je ne pense pas que beaucoup, beaucoup de gens écoutent la musique ou ce genre de choses, enfin, les vidéos et autres, au haut-parleur. Donc, je pense que c'est préférable de l'écouter au casque. À 5200. Alors, c'est un résultat qui m'étonne un peu. Je pense que la mesure est bonne, puisqu'en fait, quelques secondes après, l'ampérage passait à zéro, donc, batterie chargée. On était à 5240 mAh. Elle est annoncée pour 5050. L'écart me paraît très important. Alors, peut-être que je suis tombé sur une très bonne batterie. regardez les résultats, en fait, des copies d'écran, de la mesure, en fait, de la batterie après la charge à 100% et combien de temps il était annoncé en termes de durée. Alors, vous voyez qu'il reste 1% de batterie à l'écran, là, ici. Il reste 1% de batterie. Ça faisait 2 jours que le téléphone était en fonctionnement. Ça faisait 2 jours qu'il était en fonctionnement et je ne l'utilisais pas. en priorité comme téléphone. Je l'utilisais plutôt comme console de jeu, lecture de vidéo, ce genre de choses et sans mettre de mise en veille pour économiser la batterie. Donc, je l'ai chargée. Vous avez vu les 100% et j'ai continué à l'utiliser, là, ici. Et, bien, écoutez, je trouve que c'est un résultat juste incroyable. Mais il semble que ce soit vrai puisque voilà l'analyse faite par l'analyseur de batterie intégrée. Donc, vous, vous avez vu les résultats de la batterie. Ça reste quelque chose de très, très concluant. Et je pense que là, vous ne les voyez pas. Effectivement, et moi non plus, il y a des traces de doigts parce que j'ai toujours les doigts gras, transpirants parce qu'il fait très chaud. Et les traces de doigts, on les voit à peine sur l'écran. Il est, on ne va pas dire parfaitement traité, mais il est mieux traité que d'autres modèles, d'autres marques. Il marque très peu les empreintes et lorsque vous les essuyez juste avec une chiffonnette, ça s'essuie très, très bien. Donc, ça aussi, c'est un bon point de la part de Doogie sur ce modèle. Voilà, je vous ai parlé de la batterie. C'était un point que je voulais vous soumettre parce que ce n'est pas une soumission très dure pour ce téléphone. C'est plutôt même plutôt positif. Donc, voilà. On continue avec le jeu vidéo et je lance GT Racine. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà joué avec. Voilà, c'est bien la preuve. Je ne vous mens pas. C'est parti, allez. Mes galops, je ne sais pas. Bon, bref. Toc, toc. Non, je ne m'intéresse pas. Je ne sais pas. Je ne vous équipe pas. Le soleil est couchant. Voilà, vous voyez un accéléromètre qui fonctionne plutôt bien. Avec des réactions pas trop violentes. Assez fluides. Là, c'est clair qu'il me largue. Je suis très, très nul. On va essayer de le rattraper quand même. Ah non, je ne l'aurais pas rattrapé. Voilà. Ce n'est pas bien grave. Vous avez vu que c'est fluide. Pas de latence. Belle couleur. Belle résolution. Je trouve personnellement que, voilà. C'est un autre point positif de plus. C'est le gaming sur ce BL5000 de Dougie. Et je le rappelle. Je le dis et je le redis. Ce téléphone, on ne me l'a pas envoyé. Donc, je n'ai aucune obligation, par exemple, sous contrat, de dire du bien du téléphone. Et même si on me l'avait envoyé, si j'avais du mal à dire, vous le savez, je dis du mal. Des fois, on m'a même dit que je disais trop de mal. Donc, j'étais un peu trop dur. Bref, je ne serai jamais trop dur pour dire la vérité. Et il faut dire la vérité sur les choses. Ce n'est pas un placement de produit. C'est un test. Voilà. Le jeu vidéo, vous l'avez vu. C'est franchement très positif. Bref, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? La partie la plus importante de ce téléphone, c'est les photos. Je vous laisse les découvrir. Et maintenant, des vidéos. Allez. Merci. 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 Une mise à jour, une seule, donc il faudrait que je vois s'il en a reçu une deuxième. Je ne pense pas. On va regarder ça tout de suite ensemble d'ailleurs. Et vous le voyez, une mise à jour en direct. Donc, ben écoutez, voilà, ça télécharge. Une mise à jour de 124 Még. Minor bug fixes, donc bon. Mise à jour en cours en tous cas, le téléchargement. Donc, il y a un suivi de la part de Dougie. Vous le voyez là, en direct. donc c'est plutôt bien c'est plutôt positif la partie photo est parfaitement réalisé sur ce modèle bl 5000 et en tous les cas mieux que sur un autre modèle que j'avais et que on a volé c'est lui vous avez l'habitude maintenant c'est le mix mais on me l'a volé voilà et vol de téléphone donc mais écoutez j'en ai commandé un autre mais je serai pas remboursé bon c'est pas grave mais je voulais vous faire quand même la présentation du doogie mix et je trouve que la partie photo en fait du bl 5000 est mieux réalisé que le doogie mix même après la mise à jour qui normalement corrigeait des soucis de capteur photo et d'autofocus rapidité ce genre de choses là je trouve franchement que le bl 5000 est bien né dès le départ ça c'est un très 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 gros point voilà pour la section multimédia photo vidéo vous en avez vu pas mal il y en a j'en ai fait un grand nombre on va attaquer tout de suite donc les conclusions de monsieur bl 5000 créé par doogie qui vraiment fait travail et fait des téléphones de meilleure qualité et travaille de mieux en mieux je trouve que les finitions sont vraiment plus précises des téléphones mieux réalisé plus abouti avec une partie logicielle elle aussi plus abouti et ça c'est un très 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 bon point de la part de doogie juste un petit point avant de lancer les conclusions sur ce modèle son poids c'est un smartphone quand même à grosse batterie 5000 milliampères 221 grammes vous voyez un poids malgré tout quand même contenu parce qu'il est pas trop lourd en main très sincèrement quant à son épaisseur vous le voyez quasiment 10 voilà 10 millimètres pile poil 1 cm au plus large à l'épaisseur la plus importante alors les conclusions de ce modèle doogie bl 5000 mais plus mais plus mais moins mais plus c'est par exemple la finition ou encore l'écran et les couleurs et enfin peut-être la batterie et globalement le soft le soft tout ce qui est la partie logicielle répond parfaitement c'est mis à jour régulièrement aussi par doogie vous l'avez vu il y a une mise à jour en cours lors de la vidéo qui a été lancée donc tout ceci fait que vous avez un téléphone qui tient la route avec aussi un lecteur d'empreintes qui fonctionne bien ou encore 4 giga de ram et 64 giga de rom 64 giga de rom ça laisse de l'espace pour stocker à la fois de la musique et beaucoup de photos puisqu'il prend parfaitement les photos et donc dernier point positif la caméra la caméra et son traitement c'est juste nickel ce que j'ai mis en moins c'est juste un point c'est dommage je trouve qu'il ne soit équipé que du 67 50 voilà c'est un petit point négatif très 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 petit qui finalement pas grand chose par rapport en fait à la qualité intrasèque de ce téléphone voilà mes conclusions sur ce les amis je vous dis ciao bye bye et à la prochaine la vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à à liker et à vous abonner à la prochaine